bonjour bonjour bienvenue sur l'astuce du vendredi aujourd'hui j'ai une astuce à partager avec vous pour couper le paquet à l'économie alors effectivement vous savez que quand on a des jolies feuilles comme ça à motifs qui sont donc en 30,5 par 30,5 et qu'on a besoin que d'un tout petit morceau je trouve toujours dommage de couper entièrement le papier puisque si par exemple ici j'ai besoin d'un morceau qui mesure 7 par 10 cm si je coupe ici à 7 cm et ben je m'enlève toute cette largeur là de 30,5 et si je coupe ici à 10 et ben je m'enlève aussi toute cette largeur ce qui fait que je n'ai plus la largeur des 30,5 je vais vous montrer comment faire avec le coup de papier donc le coup de papier quand vous le recevez il est comme ça avec une réglette ici qui est donc gradué en pouces comme vous pouvez le voir donc sur la partie droite il existe une réglette gradué en centimètres que vous pouvez acquérir et il suffit quand vous la recevez ici de venir décrocher cette réglette comme ceci pour venir la changer moi j'ai fait le choix d'avoir les centimètres et les pouces et pour cela en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé ici vous voyez sur le bas de mon papier j'ai il est gradué donc en centimètres j'ai découpé un une bandelette qui mesure 31 cm et je suis venue la coller ici avec du scotch en par en dessous pour avoir les centimètres et les pouces parce que je travaille autant en centimètres que en pouces donc c'était plutôt pratique d'avoir les deux dessus mais sachez que vous pouvez avoir la réglette que en centimètres si vous travaillez que en centimètres je vous invite à dérouler juste en dessous en barre d'infos vous aurez le lien de la réglette du massico et aussi vous aurez le lien qui vous envoie sur la page de mon blog pour vous retrouver toutes les astuces du vendredi alors comment faire couper notre papier à l'économie alors j'ai dit je voulais un morceau de 10 cm par 7 cm alors je vais tout d'abord me positionner ici alors avant toute chose ce que je voudrais vous montrer c'est que ici sur les curseurs on a une petite alors on voit bien sur celle ci peut être un peu moins sur celle qui est foncée mais elle y est aussi exactement la même façon on a un petit repère et ça va nous servir vraiment à savoir à combien on est sur cette réglette ici donc là je vais me positionner à 10 cm et c'est ce petit repère là que je vais placer juste en face de 7 cm ici donc là j'ai mon papier qui est coupé dans ce sens là d'accord donc ici j'ai bien 10 cm regardez bien ce que je vais faire avec mon papier je le retourne une première fois comme ça donc là il est coupé ici j'ai mes 10 cm qui sont là et ensuite je vais faire un quart de tour et j'ai ma coupe maintenant qui est ici donc ici elle va bien de là jusqu'à 7 cm donc là je vais me placer à 7 cm et cette fois ci je vais en mon curseur avec mon repère jusqu'à 10 cm et regardez c'est magique à plat voyez j'ai donc bien mon morceau ici qui fait 7 cm par 10 cm et j'ai ma feuille qui est quasiment intacte puisqu'il manque juste le morceau dont j'avais besoin mais je garde ici la largeur et la longueur des 30,5 si un jour j'ai besoin d'avoir une bande de 30,5 c'est ce que l'on appelle couper le papier à l'économie sans faire de gâchis voilà j'espère que cette astuce vous aura plu et vous sera utile n'hésitez pas comme je vous l'ai dit à dérouler dans la barre d'infos vous aurez toutes les informations liées à cette astuce et vous retrouverez toutes les autres astuces sur le blog je vous dis à très bientôt bye bye